chers amis de sur facebook nous vous saluons nous vous disons bon après midi au nom de jésus christ nous sommes contents de nous retrouver une fois de plus dans la présence de notre dieu sur notre page le temps de responsabilisation le temps de responsabilisation et nous sommes donc à la 19e session à la 19e session et le seigneur est continué à nous faire grâce nous continuons avancé avec lui et cela par sa grâce cela par sa grâce alors que nous commençons les enseignements cet après-midi jeudi bon après midi à un nadia maman nadia mnir et un mida ou ma 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 petite soeur qui me suit à partir de faux ways a ici en afrique du sud je salue à toute autre personne qui est déjà présente en train de me suivre je vois à mon fils persil tambembo qui est déjà aussi présent et je salue toute autre personne qui va se joindre à nous cet après midi alors comme d'accoutumé nous pouvons commencer par partager la vidéo partager la vidéo afin que une autre personne qui est là dehors puisse nous suivre aussi une autre personne qui ne sait pas que nous sommes en train de passer maintenant à sur facebook et tous les amis qui vont nous suivre après sur youtube je vous salue je salue tout le monde ici dans le nom précieux et glorieux de notre seigneur jésus christ donc je suis en train comme j'ai demandé là en train de partager si tu peux commencer à identifier certaines personnes il ya des personnes que tu voudrais suivre cette vidéo tu peux les identifier afin que maintenant même ou peut-être même après elle puisse se connecter afin de suivre l'enseignement de cet après midi nous sommes en train à d'apprendre sur la foi et par la grâce du seigneur nous apprenons beaucoup de choses quand je dis nous apprenons beaucoup de choses moi même aussi compris je suis en train d'apprendre beaucoup 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 de choses le seigneur est en train de m'enseigner à moi même sur l'évangélisation l'évangélisation sur la foi et donc nous sommes là en train de bénéficier de la grâce et surtout de la connaissance je pense que le seigneur est en train d'apprendre à notre personne notre humble personne gloire au seigneur pour tous ceux qui sont en train de nous suivre maintenant gloire à dieu pour ceux qui sont présents comme je le dis c'est je n'ai jamais pris ceci pour un acquis comme on dit en anglais never taken it for granted non pas comme un acquis mais je considère ceci toujours étant la grâce de dieu que d'avoir des personnes comme vous qui disposez de votre de votre temps de vos unités vos data vous donnez mobile afin de pouvoir nous suivre pendant 45 minutes à 60 avoir une heure du temps donc voilà je vous invite une fois de plus dans les compassions de christ si vous le pouvez à partager la vidéo à identifier une personne identifier un ami un membre de famille à qui la parole de cet après-midi pourrait faire du bien je voudrais là à parler cet après-midi sur un terme important l'école de la foi et je vais parler de la plus grande fois quelle est la plus grande fois qu'est ce que jésus considère comme étant la plus grande fois nous sommes dans ses enseignements en train d'apprendre comme je l'ai dit sur la foi et gloire à dieu que par sa grâce nous sommes là par sa grâce par sa grâce par sa grâce gloire à jésus gloire à jésus gloire à jésus merci à donc pour tous ceux qui sont déjà présents nous allons prier et commencer les enseignements de cet après-midi seigneur jésus christ éternel père de gloire je te rends de multiples actions de grâce je te remercie tous ces instants que tu nous donnes d'entrer dans ta présence de demeurer dans ta présence d'écouter et de recevoir ses enseignements saint-esprit utilise nous parle à nos esprits au nom de jésus christ amen à bien aimé dans le seigneur comme je disais là je suis en train de d'accueillir tous ceux qui sont déjà présents en train de nous suivre je vois aussi lisa lisa ma petite soeur qui nous suit à partir de france que dieu te bénisse je vois papa d'elfa newton cité d'a ici à pochef sou merci beaucoup papa d'elfa à des nous suivre doit soit rendu au seigneur merci à à percy tambembo je vois qui d'autre qui est présent là bas je vois timothée kingambo qui nous suit je crois à partir de kinshasa gloire soit rendue à jésus christ et aussi à toute personne qui va se joindre à nous donc comme je disais identifier certaines personnes identifier des personnes à venir ça s'ajouter à à la liste de personnes qui vont nous suivre cet après-midi que la gloire soit rendue à jésus christ je salue à mon ami joseph kankou joseph kankou que je vois à me suivre à partir de canada je ne sais pas si je suis entré et sorti directement si tu es entré et que tu n'es pas au travail joseph kankou tu peux rester pour quelques temps le seigneur va certainement te bénir joseph kankou est un médecin spécialiste en médecine de famille il fut mon boss ici en afrique du sud et se retrouve présentement au canada que dieu te bénisse là où tu es jo il doit être 8 heures du matin chez vous à montréal et je crois que tu pourrais nous suivre pour quelque temps gloire à dieu bien aimé je veux parler de la plus grande fois dans mon thème aujourd'hui je parle de la plus grande fois la plus grande fois la plus grande fois la plus grande fois salut à glody mambo salut salut je te remercie pour la salutation je crois que tu me suis à partir de kinshasa gloire à jésus gloire à jésus gloire à jésus je disais je vais commencer avec les enseignements de cet après-midi et je vais vous parler de la plus grande fois c'est quoi la plus grande fois qu'est ce que jésus considère comme étant la plus grande fois parce qu'il est important que nous sachions comment croire à jésus et quelle fois nous nous pouvons apporter à jésus et quelle fois jésus considère comme étant la plus grande fois et je crois je veux parler aujourd'hui et sûrement jusqu'au samedi prochain nous allons continuer à parler de la plus grande fois lisons la bible dans mathieu chapitre 8 verset 5 à 13 mathieu chapitre 8 verset 5 à 13 mathieu chapitre 8 verset 5 à 13 il est écrit comme jésus entré dans capernaum un centenier la borda comme il entré à capernaum un centenier la borda et il est écrit verset 6 le priant et disant seigneur mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie et souffrant beaucoup il est couché à la maison il est atteint de paralysie et souffrant beaucoup alors ce serviteur était sérieusement malade sa situation avait besoin d'une intervention une intervention forte et imminente alors le centenier jésus lui dit j'irai et je le guérirai j'aime la réponse spontanée de jésus jésus n'a pas trop attendu trop d'explications il dit non c'est pas grave je vais aller je vais le guérir le centenier répondit seigneur je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri car moi qui suis soumis il dit soumis à des supérieurs j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un va et il va à l'autre vient et il vient à mon serviteur fait cela et il le fait après l'avoir entendu jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient jésus n'a pas été plusieurs fois étonné par beaucoup de gens mais une de personnes qui l'a étonné c'est ce centenier ici il regarde les gens et il dit à ceux qui le suivent et je vous le dis en vérité même en israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi même en israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi donc la foi de ce monsieur c'est l'une des plus grandes fois je ne pense pas qu'en israël j'ai vu quelqu'un avec une telle foi c'est ce que jésus a dit verset 11 il dit or je vous déclare que plusieurs viendront de l'orient et de l'occident et seront à table avec abraham isaac et jacob dans le royaume des cieux mais les fils du royaume seront rejetés dans les ténèbres du dehors il y aura des pleurs et des grincements dedans puis jésus dit au centenier va qui te soit fait selon ta foi et alors même le serviteur fut guéri donc quelqu'un va dire au centenier ne t'en fais pas le serviteur est guéri à la maison il y a un message qui nous est arrivé verset 14 jésus se rendit ensuite à la maison de pierre donc jésus ne put aller à la maison du centenier ils ont le même récit qui a été maintenant qui nous a été rapporté par luc et comme vous le savez les évangiles ont été écrits par quatre différents évangélistes et chacun a présenté l'histoire de jésus selon une image ou selon la facette de christ qu'il a voulu sur laquelle il a voulu se concentrer comme vous le savez mathieu a présenté jésus comme le roi mathieu lorsqu'il parle de jésus présente jésus comme le roi marc a présenté jésus comme l'homme ou le fils de l'homme marc a présenté jésus comme le serviteur plutôt et luc présente jésus comme le fils de l'homme alors que jean présente jésus comme le fils de dieu donc il y a le même récit est présenté deux fois dans la bible par deux différents évangélistes et ce sont les seuls luc présente cette histoire comme ceci après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait jésus entra dans capernaum vous savez vous voyez l'histoire tout se passe dans la même ville c'est capernaum capernaum c'est une ville commerciale une ville commerciale à laquelle était associée une garnison de policiers ou des soldats une ville commerciale qui avait beaucoup il y avait beaucoup d'échanges commerciaux qui se faisaient alors on avait besoin de sécurité il y avait une garnison de policiers une garnison des soldats qui se trouvait à capernaum donc là vous comprenez pourquoi il y a ce centenier romain qui se trouve là-bas parce qu'un centenier c'est un chef des militaires dans l'armée romaine le centenier ou le centurion était un chef un commandant d'une troupe de près de 100 personnes 100 à 120 personnes quand tu dirigeais une équipe pareil tu étais un centenier dirigé à une telle équipe alors capernaum c'est la ville où Pierre et André sont originaires je voulais juste souligner un peu ce poids là alors le centenier verset 2 de Luc chapitre 7 la Bible dit il était un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir maintenant nous comprenons pourquoi le centenier est venu vers Jésus ça c'est une précision que Matthieu n'avait pas donnée Matthieu a seulement dit que le centenier est venu vers Jésus parce que son serviteur était malade et il présente le malade il dit il est atteint de paralysie il souffre beaucoup il est couché à la maison mais ici maintenant Luc qui parle de Jésus comme le fils de l'homme vient présenter à Jésus la situation il dit ce monsieur était très malade et Jésus était très attaché non le centenier était très attaché à ce serviteur qui était sous le point de mourir et a entendu parler de Jésus il lui envoya quelques anciens des juifs pour le prier de venir guérir son serviteur donc ce monsieur ici a entendu parler de Jésus il n'avait peut-être pas lui-même pas sûrement sûrement il n'avait peut-être pas jamais lui-même rencontré Jésus mais il n'avait pas entendu parler de Jésus il y a des gens qui ont besoin seulement d'entendre parler de Jésus et lorsque l'on entend parler de Jésus ça produit la foi parce qu'il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend rappelez-vous de notre enseignement de samedi passé nous avons parlé de la cinétique de la foi comment la foi bouge le mouvement de la foi nous avons dit que la foi vient après que quelqu'un ait écouté avec les oreilles a laissé cette parole remuer et il a réfléchi par rapport à la parole dont il a médité il a tiré la révélation de cette parole il a entendu c'est-à-dire il s'est mis d'accord avec la parole dans son cœur et alors il produit le résultat de la foi ce monsieur a entendu parler de Jésus il a entendu parler de Jésus produit la foi oui je suis d'accord avec toi Nadia ça produit la foi parce que la foi vient de ce qu'on entend pas seulement de ce qu'on écoute ce qu'on écoute avec l'oreille doit être accepté et mis d'accord avec le cœur pour être entendu et produire les résultats de la foi alors ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent des supplications disant il mérite que tu lui accordes cela car il aime notre nation c'est lui qui a bâti notre synagogue waouh quel acte de foi ce monsieur a bâti le synagogue la synagogue Jésus étant allé avec eux n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoiait des amis pour lui dire d'abord c'était les anciens qui sont venus vers Jésus pour le prier afin de pouvoir guérir son serviteur ils restent dans la maison avec des amis quand Jésus commence à se rapprocher il dit ami Jésus vient ici aller lui dire il n'est pas arrivé alors Seigneur ne prends pas tant de peine car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit c'est ce que les amis lui il va dire aux amis de dire à Jésus c'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi mais dis un mot et mon serviteur sera guéri ce monsieur ici dit à Jésus maître moi je suis un non juif donc je ne suis pas chrétien je suis ce qu'on considère comme païen et dans la coutume juive un juif ne pouvait pas entrer dans la maison d'un païen si tu le fais tu rentres dans la maison d'un païen donc tu es considéré impur et quand tu es considéré impur il faut passer par là les cérémonies de purification rappelez-vous Jésus vit encore sous la loi ça ce n'est pas encore la grâce c'est encore la loi parce que la loi va venir quand Jésus va mourir et qu'il a tout accompli il a satisfait le travail de la loi mais ici c'est encore la loi ce n'est pas encore la grâce donc Jésus en allant entrer dans la maison de l'impur était en train de dire je dois je deviens impur mais Jésus n'avait que faire parce que la foi de ce monsieur a tellement mu Jésus que Jésus a senti qu'il doit aller le faire mais quelle foi non ce monsieur a entendu parler de Jésus et vient approcher vers Jésus il vient vers Jésus alors il continue à dire car moi qui suis soumis à des supérieurs j'ai des soldats sous mes ordres j'ai dit à l'un va et il va l'autre vient il vient mon serviteur fait cela et il le fait lorsque Jésus entendit ces paroles il admira le centenier il admira dans l'autre Matthieu a dit il était dans l'étonnement donc les deux sont en train de présenter des émotions que Christ a présentées devant cette personne qui avait une foi parce que la foi vient toucher le coeur du maître et le maître est ému par rapport à ta foi et il est mu pour venir agir non seulement ému par émotion mais mu aussi donc entrer en motion afin de pouvoir apporter solution à ton problème c'est important lorsque Jésus a entendu ces paroles l'admira le centenier se tournant vers la foule que le suivait il dit je vous le dis même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi de retour à la maison les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade verset 11 la Bible dit le jour suivant Jésus alla dans une ville appelée Naïm donc Jésus n'est même même plus arrivé dans la maison du centenier bien évidemment le Seigneur quelle est la plus grande foi répondons à cette cacheur c'est quoi la plus grande foi que Jésus nous présente dans la Bible ici pour dire même en Israël je vous le dis je n'ai pas trouvé une aussi grande foi quelle est la plus grande foi selon Jésus la plus grande foi selon Jésus n'est pas la foi d'un apôtre il ne crie pas il n'est pas ici en train de lever la foi d'un prophète la plus grande foi ce n'est pas la foi d'un prophète il n'a pas dit non c'est la foi ce que j'ai vu Moïse faire ce que j'ai vu Esaïe faire ce que j'ai vu Elie faire ce n'est pas la foi d'un prêtre non ce n'est pas la foi d'un grand homme de Dieu il n'a pas mentionné ces gens pour dire je n'ai pas vu une aussi grande foi mais par contre il dit même en Israël il dit parmi tous les grands que vous pouvez nommer là dans la loi et jusqu'en maintenant je n'ai pas vu une aussi grande foi la plus grande foi c'est quoi est-ce que c'est la foi de la résurrection non ce n'est même pas la foi de la résurrection parce que dans Luc chapitre 7 quand vous suivez l'histoire de Luc chapitre 7 après selon verset 11 Jésus est parti ou à Naïm là où il est parti ressusciter le fils de la veuve de Naïm mais il n'a pas dit que sa foi en ressuscitant cet enfant là c'était la plus grande foi ce n'est même pas la foi qu'il a utilisée lorsqu'il a ressuscité Lazare ce n'est même pas la foi que Pierre a utilisée lorsqu'il a ressuscité Dorcas mais quelle est la plus grande foi la plus grande foi c'est la foi d'un homme ordinaire mais un homme ordinaire qui va aborder Jésus la plus grande foi j'ai dit c'est la foi qui est exprimée par un homme ordinaire un homme ordinaire j'ai dit un homme ordinaire mais un homme ordinaire qui fait quoi qui va aborder Jésus la Bible dit comme Jésus entré en Capernaum dans Capernaum un centenier l'aborda et je voudrais ici que vous puissiez comprendre quelque chose je vous expliquais Capernaum Capernaum étant une ville commerciale il y avait dans la ville de Capernaum il se faisait beaucoup d'échanges commerciaux nationaux et internationaux l'empire romain était pendant ce temps là avait pris l'emprise d'une bonne partie d'Israël donc la plus grande maintenant il se retrouve qu'il y a un centenier qui est là-bas ce centenier là n'était pas juif donc le centenier n'était pas juif il était considéré païen il ne pouvait pas approcher Jésus c'est comme ça que quand Jésus lui avait dit que je viens dans ta maison le centenier dit non 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 maître je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison il connaissait la coutume juive il connaissait la coutume juive certainement avec les serviteurs qu'il y avait autour de lui il y en avait qui étaient juifs qui lui avaient parlé de ce qui se passe il dit il connaissait qu'il ne pouvait pas approcher Jésus il savait qu'il ne pouvait pas laisser Jésus aussi l'approcher mais lui il a pris le courage d'aborder Jésus je dis la plus grande foi c'est la foi d'un homme ordinaire mais qui va aborder Jésus qui est un homme extraordinaire la plus grande foi c'est la foi d'un homme naturel comme toi et moi qui aborde Jésus qui est un homme surnaturel c'est à dire la plus grande foi qui t'amène à ton niveau d'ordinaire afin d'accéder à l'extraordinaire à ton niveau naturel afin d'entrer dans la dimension surnaturelle c'est ce qui t'amène à monter mais quelle est cette grande foi la plus grande foi c'est la foi en la parole de Dieu c'est à dire on sait que Dieu dit ou il a déjà dit et aussi en l'autorité de celui-ci donc Jésus présente ce monsieur ici ses centaines en disant je n'ai pas vu une aussi grande foi que celle-ci même ici en Israël parce que ce monsieur ici n'était pas digne de m'approcher mais il a pris le courage de m'approcher et ce monsieur lorsque vous lisez la Bible la Bible dit ici au verset 6 il le pria en lui disant Seigneur mon serviteur est couché à la maison Seigneur mon serviteur est couché à la maison donc il n'approche pas Jésus pour lui-même il n'approche pas Jésus pour son problème il approche Jésus pour le problème non pas de son fils non pas de sa femme non pas de son frère mais le problème d'un serviteur et je vais vous dire en Israël à cette époque là un serviteur ou un esclave qui tombait malade on le mettait à côté on le remplaçait par quelqu'un d'autre donc le maître n'avait que faire de savoir que son maître son serviteur est tombé malade il pouvait le laisser à côté mais en faisant cela en venant vers Jésus il y a deux choses que nous devons noter ici il appelle Jésus Seigneur il appelle Jésus Seigneur la deuxième fois quand Jésus dit j'irai et je la guérirai le centenaire répondit encore Seigneur à deux reprises il appelle Jésus Seigneur il appelle Jésus Seigneur pourquoi quand tu appelles Jésus Seigneur c'est-à-dire tu dis maître la plus grande foi c'est la foi d'un homme ordinaire qui reconnait Jésus comme étant le maître la plus grande foi c'est la foi d'un homme naturel qui appelle Jésus maître c'est-à-dire dans son coeur il s'humilie pour se dire je suis trop petit pour ne pas être égal à toi pourquoi Éproche chapitre 11 verset 6 dit quoi il dit car il faut que celui qui croit en Dieu qui croit doit croire que quoi que Dieu existe premièrement et deuxièmement qu'il fait quoi qu'il est le remunérateur de ceux qui le cherchent la plus grande foi c'est la foi d'un homme ordinaire qui accepte de reconnaître Jésus comme la seule autorité comme le maître et qui dit Jésus je viens à toi car il n'y a que tes paroles qui peuvent être accomplies la plus grande foi c'est la foi qui accepte l'autorité de Jésus pour dire Jésus tu n'as même pas besoin de venir dans ma maison mais dis seulement un mot dis seulement un mot dis seulement un mot il a appelé le maître deux fois Seigneur il a appelé deux fois et il dit mon serviteur à moi est couché à la maison il est atteint de paralyser et souffrant beaucoup de peine je vous ai dit cela était tellement impressionnant pour Jésus que Jésus n'a pas réfléchi deux fois il a dit j'irai je le guérirai parce que ici ce monsieur ici est en train de démontrer de l'amour à Jésus la plus grande foi c'est la foi qui est activée par l'amour et qui attire la compassion de Jésus donc un serviteur à la maison c'est un esclave le maître n'était même pas censé se préoccuper de ce serviteur mais la Bible dit Luc dit il était très attaché à ses serviteurs qui va venir vers Jésus pour dire mon serviteur est très malade au point de mourir s'il te plaît peux-tu le guérir il a envoyé des anciens pouvoirs à Jésus la plus grande foi je suis en train de dire c'est la foi qui croit en la parole de Dieu qui croit en ce que Dieu a dit ou ce que Dieu dit et qui croit en son autorité et son autorité seule le centenier ici a demandé une seule chose à Jésus il dit maître tu n'as pas besoin de bouger tu n'as pas besoin de beaucoup de mouvements tu n'as pas besoin de te déplacer pour venir à ma maison je n'en suis même pas digne mais dis seulement un mot parle seulement ne viens pas ta parole a autorité jusqu'au point de te représenter toi Jésus ne viens pas ta parole a de l'autorité écoute jusqu'au point de te représenter toi Jésus maître toi parle seulement donc le centenier avait confiance que si Jésus parle sa parole a de l'autorité comme si c'était Jésus lui-même qui venait là-bas et cette maladie va partir parce que la parole représente la parole représente la personne vous savez je peux être ici à la maison et peut-être il y a mon fils qui fait du bruit dans la chambre et je dis à ma fille va dire à une extériété si ma fille va là-bas et dit papa a dit stop qu'est-ce qui va arriver mon fils va stopper directement pourquoi parce qu'on a dit papa a dit stop la parole qui dit stop ce n'est plus moi qui l'ai dit mais je l'ai donnée à sa petite soeur qui est plus petite que lui mais qui va lui dire papa a dit maintenant la parole là me représente moi c'est mon autorité maintenant devant mon fils qui va faire que mon fils stoppe de faire le bruit parce que papa a dit stop alléluia donc quand tu reconnais l'autorité de quelqu'un tu acceptes la parole qu'il dit donc maintenant ici le centennier est en train de dire la guérison reconnais toi comme l'autorité suprême il reconnais ton autorité et la guérison c'est comme un serviteur que tu peux envoyer dit seulement guérison entre dans la maison du centennier la guérison entrera oh ce jeune homme était comme en train de donner une leçon à Jésus je m'excuse de le dire il est comme en train d'ouvrir les yeux à Jésus comme lui donner une révélation la plus grande foi c'est la foi qui croit que Jésus est capable de faire des choses et qui dit Jésus tu peux le faire même si tu ne viens pas vers chez moi vous savez une fois une fois Jésus a chassé des démons c'était encore à Capernaum il a chassé les démons au verset chapitre 4 verset 36 la Bible tous furent saisis des stupeurs et se disaient les uns aux autres quelle est cette parole quelle est cette parole ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent si vous lisez très bien vous allez dire qu'il y a une erreur en français ils disent quelle est cette parole n'est-ce pas il fallait dire elle commande avec autorité mais la Bible dit il commande il parle de Jésus Jésus a parlé il a parlé aux disciples il dit à l'esprit impur Jésus le mena sa verset son saint disant tais-toi et sors de cet homme et le demand le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal alors les juifs qui furent saisis de stupeur se disaient les uns aux autres quelle est cette parole ils commandent avec autorité donc Jésus qui est l'autorité suprême manifeste son autorité par la parole et la parole représente Jésus Alléluia de la même manière je suis pasteur d'une église si il y a un frère à l'église qui fait quelque chose qui n'est pas normal que le pasteur a défendu le faire et que le pasteur a dit on ne touche pas aux instruments ici et qu'on vient et me dit je dis va lui dire le pasteur a dit de stopper il va dire le pasteur a dit stoppe le pasteur n'est pas là mais la parole du pasteur a autorité ça représente le pasteur donc bien et bien le Seigneur la plus grande foi c'est la foi en la parole de Dieu en ce que Dieu a dit ou ce que Dieu dit maintenant et surtout à son autorité seule donc nous croyons que Dieu et sa parole ont autorité pourquoi cela ? parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu psaume chapitre 33 verset 9 il dit et la chose arrive il ordonne et elle existe alléluia alléluia la Bible dit il dit et la chose arrive il ordonne et elle existe ça dit Dieu parle Dieu parle il dit et la chose arrive quand il a dit que la lumière soit qu'est-ce qui est arrivé et la lumière flue et c'est là une conjonction de coordination ça dit ça va ensemble c'est paroles et actions la plus grande foi c'est la foi qui croit en un Dieu qui parle et dont la parole se fait souffrir d'une action la plus grande foi c'est la foi d'un homme ordinaire qui croit en un Dieu extraordinaire qui est capable de parler et de voir la coordination de sa parole avec son action oh bien aimé le Seigneur je suis en train de parler à quelqu'un pour dire si tu crois tu verras la gloire de Dieu parce que ce que Dieu dit il accomplit oh alléluia alléluia car il dit et la chose arrive il leur donne et elle existe il leur donne il dit et la chose existe c'est la parole il leur donne et la chose arrive c'est quoi il leur donne c'est la autorité la parole la foi la plus grande seule foi c'est la foi d'une personne ordinaire qui croit en un Dieu extraordinaire dont l'action est coordonnée à la parole mais aussi l'autorité fait arriver les choses oh bien aimé le Seigneur je suis en train de dire à quelqu'un la plus grande foi c'est la foi d'un homme naturel qui croit en un Dieu surnaturel dont l'action est coordonnée à la parole je peux répéter cela la plus grande foi c'est la foi d'un homme naturel ou un homme ordinaire qui croit en un Dieu surnaturel ou un Dieu extraordinaire dont l'action est coordonnée à la parole et l'autorité est coordonnée à ce qui va arriver voilà pourquoi Jésus va prier ce monsieur il va louer ce monsieur pour dire je n'ai pas vu une aussi grande foi il va même dire en continuant il dit je vous déclare plusieurs viendront de l'Orient de l'Occident et seront à table avec Abraham Isaac et Jacob dans le roi des cieux comment ils seront à table avec les autres par la foi Jésus est en train de dire c'est pour répondre aux juifs qui pensaient que le roi des cieux n'était préparé que pour eux et ils pensaient qu'être juif né d'un père et une mère juive était directement un droit d'accès au roi des cieux Jésus dit non non moi je vois des gens qui viennent de l'Est et de l'Ouest qui entrent dans le roi des cieux comment par la foi mais par contre je vois aussi verset 12 les fils du royaume qui seront jetés dans les ténèbres il y aura des pleurs et des grincements dedans à cause de quoi par manque de foi ou par reniement de leur foi bien aimé la foi la plus grande foi c'est cette foi là qui te fait entrer au ciel c'est cette foi là qui te permet à aller t'asseoir à table avec Abraham Isaac et Jacob dans le royaume des cieux c'est là la plus grande foi mais quelle est cette grande foi c'est la foi qui croit en la parole de Dieu et qui accepte ce que Jésus a dit quelle est cette grande foi ce n'est pas la foi au miracle mais c'est la foi qui t'amène à croire que Jésus est capable de produire le miracle mais qu'il est capable de te sauver pour te donner la vie éternelle voilà pourquoi lorsque vous voyez l'histoire de Dieu la Bible dit qu'ils sont venus à 10 Jésus leur a dit quoi allez vous faire voir chez les prêtres la Bible dit pendant qu'ils étaient en chemin ils ont fait quoi ils ont constaté qu'ils étaient guéris de la lèpre donc ils avaient cru en la parole de Jésus comme Jésus a dit allez vous faire constater parce que la loi en Israël c'était quand tu es guéri tu dois rentrer chez les prêtres pour que le prêtre constate c'était comme un médecin qui va constater pour dire tu es complètement guéri tu peux témoigner tu peux rentrer à la maison c'est fini mais maintenant qu'ils sont guéris ils sont 10 9 cours pour aller à la maison un rentre vers Jésus celui qui est rentré vers Jésus n'était même pas juif c'est encore un samaritaire encore un païen Jésus le regarde il dit n'y avait-il pas 10 personnes avec toi parmi tu n'as même pas des gens de chez moi ici qui étaient guéris ils disent oui ils sont guéris mais ils sont partis moi je suis rentré pour te dire merci Jésus regarde la personne il dit viens tu peux maintenant partir ta foi t'a fait quoi ta foi t'a sauvé les autres 9 n'étaient que guéris de la lèpre mais le 10ème ici il est non seulement guéri de la lèpre mais il est sauvé il reçoit la rédemption il reçoit le salut de sa vie il devient fils du royaume oh alléluia la plus grande foi c'est la foi qui croit que Jésus est l'auteur mais il est aussi le consommateur de la foi il est le 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 début et aussi la fin de ma foi c'est-à-dire toute oeuvre de miracle toute opération de grâce que je reçois je veux ramener encore à Jésus pour aller terminer l'oeuvre qu'il a commencé la Bible est dit tel pas celui qui a commencé cette oeuvre en vous la rendra parfaite quand ? au jour du Seigneur c'est-à-dire la perfection de ta foi qui fait de cette foi la plus grande ce n'est pas par le résultat que tu as sur cette terre mais c'est jusqu'à ce que nous arrivions à ce dernier temps là lorsque nous serons au ciel et nous saurons qu'il y a eu cette plus grande foi c'est la foi qui va t'amener à demeurer en Christ jusqu'à la fin Alléluia le centenier est venu dire à Jésus dis seulement une chose et ton serviteur sera sauvé dans le chapitre 107 verset 20 il dit il envoie sa parole et la parole les guérit il les fit échapper de la force le verset 19 verset 107 dit ils étaient dans l'angoisse dans la détresse ils ont crié vers l'éternel l'éternel a fait quoi il les a délivrés de leur angoisse mais comment il les a délivrés pas par sa main il a envoyé la parole et la parole les a guéris la parole de Dieu lorsqu'il vient est représenté Dieu lui-même mais il faut maintenant croire en ce Dieu là qui parle et qui fait suivre de l'action c'est cela la plus grande foi bien aimé le Seigneur pour créer le ciel et la terre Dieu a parlé et la terre a existé croyons à la parole Dieu parle il voit et il voit cela arriver quand il parle il voit cela arriver et constate que cela est bon au commencement il était la parole la parole était avec Dieu non au commencement il y avait des ténèbres sur la terre l'esprit de Dieu se mouvait sur la terre la terre était informée vite Dieu dit que la lumière soit la lumière fut et Dieu vit que cela était bon il fut il eut en soir en matin ce fut le deuxième jour Dieu quand il a crié par la parole il a dit cela est arrivé il a constaté combien cela était bon mais le problème il ne faut pas il ne faut pas te limiter au bon au bon au bon au bon il faut continuer jusqu'à la fin à la fin de la création la Bible dit il a constaté il a regardé et il vit quoi que cela était très bon la plus grande foi c'est la foi qui te garde à voir Dieu agir dans ta vie et à constater le bon le bon le bon la succession de bons jusqu'à ce que tu vas demeurer et voir le très bon il y a l'excellent qui vient encore mais plusieurs fois nous abandonnons parce que notre foi n'est pas assez grande nous avons pensé que nous avons eu tout ce dont nous avions besoin alors que Dieu encore plus au-delà du bon il y a le très bon il y a le très bon que nous pouvons encore avoir demeurant avec le Seigneur la plus grande foi croit en un homme ou en une femme parle et croit que ce qu'il dit il verra la réalisation de cela constatera que cela est bon jusqu'à produire le très bon une seule chose est donc nécessaire Luc chapitre 10 verset 42 le dit Jésus parlant de Marie il dit Marie a trouvé la seule chose qui est nécessaire c'était quoi s'asseoir au pied de Christ au pied de Christ écouter la parole de Christ mais ce par exemple le dit la foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend vient de la parole pas de Jésus mais la parole de Christ le Christ c'est le oint et son anction une parole ointe une parole avec révélation produit la foi rappelez-vous rentrez encore à l'enseignement du sable du passé la cinétique de la foi vous allez comprendre comment la foi bouge dans une personne avec la parole de Dieu on peut tout obtenir n'est-ce pas Jésus a dit dans Jean chapitre 15 verset 7 il dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez ce que vous voudrez demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé donc si tu peux avoir tout ce que tu peux demander à Jésus et voir cela être t'être accordé c'est la plus grande foi mais comment arriver à avoir cette grande foi Jésus dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez ce que vous voudrez et il ajoute et cela vous sera accordé la plus grande foi sera libérée lorsque les paroles de Dieu demeurent en vous je disais la plus grande foi sera vécue dans la vie de quelqu'un qui a fait à ce que la parole de Dieu les paroles de Dieu puissent demeurer en lui demeurer veut dire quoi demeurer veut dire avoir domicile habiter résider loger continuer à être persister rester séjourner si les paroles de Dieu vont demeurer en moi quelle que soit la circonstance donc je n'entends pas je ne me dis pas que les choses ne marchent pas maintenant ce n'est pas la parole de Dieu je pense à ce que mon père m'avait dit maintenant que les choses ne marchent pas laisse moi essayer un peu ce que le sangoma ou bien le féticheur a dit non Jésus dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé la plus grande foi en une personne sera libérée lorsque tu laisseras les paroles de Dieu demeurer en toi pourquoi ? parce qu'une seule chose est nécessaire la parole de Christ et cette parole vient produire la foi en toi lorsqu'elle produit la foi en toi elle te donne de pouvoir recevoir les réalisations la réalisation des choses du Seigneur Abraham notre père de la foi c'est là où je vais terminer Abraham notre père de la foi il a appelé père de la foi ou père des croyants il a cru en ce que Dieu lui a dit Genèse chapitre 12 verset 1 à 3 la Bible dit le Seigneur lui a l'appelé Abraham quitte ton pays quitte ta nation quitte ta patrie et va vers la nation je te montrerai il dit Dieu a parlé à Abraham verset 4 la Bible dit Abraham parti selon que Dieu l'instruisit il parti selon que Dieu le commande donc Abraham comme ce centenier qui ne connaissait pas Dieu très bien il a entendu parler de Dieu Dieu lui a parlé il a répondu à la réponse de Dieu la plus grande foi c'est la foi qui croit en ce que Dieu a dit qui donne autorité à la parole de Dieu et maintenant mention est faite sur le fait lorsqu'on rapporte ou on reporte la vie d'Abraham on fait une grande mention sur le fait qu'il a cru à ce que Dieu lui a dit il a cru à ce que Dieu lui a dit dans Romain chapitre 4 au verset 16 il est écrit c'est pourquoi les héritiers ne sont pas à la foi pour que ce soit par grâce afin que la promesse soit sur à toute la postérité non seulement à celle qui est sous la loi mais aussi à celle qui est à la foi d'Abraham notre père à tous selon qu'il est écrit selon qu'il est écrit selon qu'il est écrit donc lorsqu'on parle d'Abraham étant un homme de la foi on lit sa vie de foi avec le selon qu'il est écrit le selon qu'il est écrit un homme de foi celui qui présente la plus grande foi c'est celui qui vit sa vie selon ce qu'il est écrit selon ce qui est écrit j'accepte ce qui est écrit mais je prends maintenant l'écrit que j'ai écouté je médite sur cela je fais entrer cela dans mon coeur j'entends et je me mets d'accord avec cela je prononce cela et je vois cela se réaliser la plus grande foi est liée et attachée à la parole de Dieu que la parole demeure en moi et que je reste à jamais demeurer à tes pieds je veux y rester telle est la prière des oppo katotu opportun qui me suis à partir de Bukav je prie pour toi que tu puisses le faire au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus la plus grande foi lorsque vous le voyez Abraham au verset 18 il est écrit espérant contre toute espérance et contre il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre des nations selon quoi selon ce qui lui avait été dit tel sera ta postérité qu'est-ce qui lui avait été dit tel sera ta postérité qui lui avait dit Dieu vous vous rappelez Dieu l'avait pris un jour l'a amené en dehors de sa tente il dit regarde le ciel Abraham regarde le ciel c'était la nuit il dit père je vois quoi il dit regarde compte moi ce que tu vois c'est quoi il dit des étoiles il dit compte moi ces étoiles si tu peux le compter c'est telle sera ta postérité Abraham a vu de nombreuses étoiles il ne pouvait pas les compter Dieu a dit telle sera ta postérité la foi qui croit en Dieu la Bible dit en ce moment il n'y avait plus de raison il n'y avait pas de raison pour qu'Abraham continue à croire en Dieu espérant contre toute espérance Abraham a même espéré contre toute espérance il n'y avait plus raison d'espérer la version de Sommeur dit alors que tout lui interdisait d'espérer il a espéré il a cru alors que tout lui interdisait pourquoi ? parce qu'il avait déjà 99 ans sa femme avait 99 ans il pouvait croire quand il avait 65 ans quand il avait 75 ans quand il avait ceci il pouvait croire que Dieu pouvait encore le guérir ou que Dieu pouvait encore donner un enfant à sa femme mais non il n'a pas cru il n'a pas il n'a pas il n'a pas désespéré bien évidemment le Seigneur le dit était foncièrement opposé au vécu le dit était quoi ? le dit ce qui était dit selon qu'il avait été qu'il lui avait été dit certaine sera ta postérité mais quand il vivait là elle avait 99 ans sa femme avait 99 ans sans enfant comment je vais être la paire d'une multitude mais la plus grande foi ne s'attache pas au vécu mais s'attache au dit au dit D-I-T oui merci Nadia la plus grande foi la plus grande foi c'est celle qui ne s'attache pas au vécu et au vu mais qui s'attache au dit dit l'éternel ainsi dit l'éternel quand il a parlé je m'y attache ainsi a vu Jean-Claude ne compte pas au devant de ainsi dit l'éternel ainsi a vécu opportune ne compte pas par rapport à ce que ainsi dit l'éternel sur ta vie opportune je suis en train de parler à quelqu'un pour dire le dit qui pouvait être foncièrement opposé au vécu tu dois y croire plutôt que de croire au vécu Abraham au verset 20 il ne douta point par incrédulité ou quoi au sujet de la promesse de Dieu la plus grande foi c'est la foi qui reste attachée à la promesse que Dieu a dite non pas à ce que les gens te font croire on te dit que ça ne marchera pas on te dit que ça n'ira pas mais lui a dit ça marchera ça ira donc je crois à ce qu'il a dit je refuse de pouvoir dire ce que les autres m'ont dit déclarer ce qu'ils m'ont dit j'accepte de dire et de ne déclarer que ce que Jésus a dit et enfin au verset 21 ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir donc il est écrit Abraham était entièrement persuadé il était entièrement persuadé que celui qui promet peut aussi accomplir c'est ce genre de conviction c'est cette conviction là qui produit la plus grande foi que Jésus est en train de louer quelle conviction que je reste convaincu que Dieu qui donne la promesse est aussi capable de pouvoir accomplir ou réaliser sa promesse bien évidemment le Seigneur la plus grande foi c'est la foi d'un homme ordinaire qui aborde un Dieu extraordinaire avec conviction que toutes les promesses que ce Dieu extraordinaire a donné ou a dites il est capable lui-même à pouvoir les accomplir voilà pourquoi je vous invite ce soir je vous invite cet après-midi à pouvoir avoir la foi de ce centenier mu par son amour il a ému Jésus afin que celui-ci pousse mouvoir pour venir guérir son serviteur mais il dit maître tu n'as pas besoin de venir ne viens même pas ne viens même pas ne viens même pas moi qui suis un soldat j'ai des soldats supérieurs qui sont au-dessus de moi mais j'ai des inférieurs en bas de moi je parle à mes inférieurs je leur dis et ils font ce que je leur dis toi aussi dis seulement un mot mon serviteur sera guéri j'étais en train de dire ce monsieur ici a dit à Jésus la guérison est à ton service tu as le pouvoir et l'autorité de parler à la guérison afin qu'elle puisse bouger rapidement pour rentrer dans ma maison parle seulement cette révélation c'est la révélation sur laquelle était basée la foi de ce monsieur qui était son raiment à lui et qui a pu permettre à ce que Jésus puisse parler et que son serviteur soit guéri bien évidemment le Seigneur le plan de Jésus était de pouvoir aller lui-même dans la maison de centenier mais la plus grande foi qui est la foi de ce centenier a dit à Jésus tu n'as pas besoin de bouger parle seulement et cela s'accomplira la plus grande foi est celle qui apporte la révélation de la réalisation de ta promesse et de ton miracle en un clin d'oeil et cela s'accomplit exactement tel que tu y penses que Dieu vous bénisse que cet après-midi vous viviez des réalisations importantes dans votre vie afin que vous au portu Delphin Percy Alain Daganow le pasteur tous ces hommes naturels ordinaires qui sont en train de me suivre maintenant et qui croient que le Seigneur est capable en étant extraordinaire et moi étant ordinaire à accomplir ce qu'il a dit ça produit la plus grande foi qui étonne Jésus et qui apporte le résultat à l'instant même bien aimé le Seigneur je m'arrête là cet après-midi en priant avec toi en priant avec tous ceux qui me suivent maintenant prions Dieu de grâce Dieu tout puissant tu nous enseignes sous la plus grande foi et tu nous dis que des hommes ordinaires naturels comme nous comme moi et tous ceux qui me suivent maintenant qui me suivront après qui abordent le Dieu surnaturel et extraordinaire que tu es et qui croient avec conviction que ce que tu as promis tu as accompli cela parce que ton dit peut être opposé à mon vécu mais ce que tu as dit a autorité et vient s'accomplir dans ma vie je prie au nom de Jésus que chacun et chacune d'entre nous qui croient en ce que toi tu as fait et qui acceptent que tu es capable de réaliser cela puisse vivre la réalisation de sa foi aujourd'hui au nom de Jésus Christ on va aussi prier Amen que Dieu vous bénisse que Dieu vous fasse énormément de bien jusqu'à samedi prochain on se retrouve encore pour continuer cet enseignement sur la plus grande foi École de la foi session 20 à samedi prochain même heure même place même lieu que mon Dieu vous bénisse tous Amen